Bienvenue sur Onkai Star Ray. Afin de vous aider justement à profiter du jeu au mieux lors de sa sortie, je vous propose 5 conseils pour bien débuter votre aventure. 5 conseils qui seront également utiles à tous les testeurs de la finale bêta, qui va commencer donc dans quelques jours, car nous sommes aujourd'hui, lors de l'enregistrement de cette vidéo, le dernier jour d'inscription justement pour cette bêta. Sans plus attendre, je vous propose directement de découvrir ces 5 points, en commençant par... Créer une team. Dans le jeu, et au vu du panel de possibilités, vous serez très vite tenté de faire la collection de tous les personnages. Et je vous comprends car c'est assez fun, et en plus, le jeu propose plein de gameplays différents. Mais... je vous conseille très vite et dès le départ de vous contenter d'une seule team, avec 4 personnages bien ciblés. En effet, cela va vous aider à maximiser votre leveling, et surtout à maximiser l'amélioration de vos personnages, qui demandent des ressources que vous ne pourrez obtenir que de manière régulière. C'est-à-dire chaque jour, à cause d'un système de résine dans le jeu, donc vraiment à l'image de Genshin Impact, il y a une résine qui s'appelle les Tri-Blaze Power, qu'on appellerait le pouvoir du pionnier si on traduisait. Et comme vous êtes limité par rapport à ces résines, vous êtes limité par rapport au farm des composants pour améliorer vos personnages. Donc plus vous allez tester de choses, plus vous allez retarder justement l'amélioration de votre team, et plus vous vous confronter à la difficulté. Sachant qu'au début, il faut le reconnaître, on va tous foncer un petit peu, vite découvrir le jeu, tout simplement, car la nouveauté nous fait avancer plus vite. De même, quand vous allez créer votre team, pensez bien qu'elle va devoir affronter tout le contenu du jeu. Bien que des teams coup de cœur vous donneront envie dès le départ, pensez quand même à avoir au minimum 3 éléments différents, afin de vous aider lors de ce leveling. L'idéal pour moi étant d'avoir 4 éléments différents. En effet, le jeu se base sur un système de faiblesse élémentaire, c'est-à-dire quand vous allez attaquer des ennemis, vous allez pouvoir les passer en état de faiblesse. C'est une situeur du gameplay qui est très importante, surtout quand la difficulté va augmenter progressivement. Donc pour moi, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues en vous créant une team avec très peu d'éléments variés. Prévoyez justement une mixité d'éléments, prévoyez le maximum d'éléments dans votre composition, pour justement être plus à l'aise pour affronter le contenu. Afin de vous aider à concevoir ces teams, et bien tout simplement, au cours de ces mois passés avec vous, j'ai créé donc énormément de contenu en lien. Par exemple, vous pouvez retrouver les vidéos zoom sur un personnage, qui va vraiment s'intéresser au personnage, à son gameplay. Si vous êtes vraiment dans l'expectative, vous avez carrément les vidéos démo sur une team du jeu, donc vous avez plusieurs présentations de démo, ou carrément la vidéo focus sur les teams du jeu, qui là vous présente vraiment un panel beaucoup plus large de teams possible. Et pour finir, si vraiment vous êtes encore à la recherche d'un perso coup de cœur, je vous invite à regarder tout simplement la vidéo de la tier liste. D'ailleurs, pour obtenir vos personnages, un dernier petit point, ne négligez jamais les bannières débutantes. Elles sont toujours là dans le jeu pour vous permettre d'avoir plus facilement certains personnages, ou en tout cas un pool un peu plus varié, sans que ça consomme autant que les bannières permanentes. C'est de l'ordre souvent de 80% de ce qui est demandé pour la bannière permanente. Là, sur Genshin Impact, je sais que beaucoup avaient négligé justement ce qu'ils n'étaient pas intéressés par Noël. Or, beaucoup de personnes ont quand même eu des 5 étoiles sur ces bannières-là, donc c'était un peu ridicule de ne pas tenter le diable, si je puis dire, de ne pas tenter l'aventure. Sur Onkai Star Ray, si on s'en tient à la bêta 2, la bannière débutante est particulière, parce que quoi qu'il arrive, à la fin des 50 pools possibles, vous aurez inévitablement un personnage 5 étoiles. Donc un taux beaucoup plus sûr d'avoir un cercle étoile que sur la bannière permanente en principe. Donc je sais qu'elle vous intéresserait inévitablement, mais voilà, si des gens voulaient la passer, ce n'est pas du tout un conseil que je vous donne. Quoi améliorer ? Maintenant que vous avez un petit peu réfléchi à votre team, il va falloir penser également que pour le leveling, il va falloir l'améliorer. Et donc pour le leveling, moi je vous conseille de privilégier toujours l'augmentation du personnage, donc améliorer son level, et ensuite améliorer ses capacités. Donc vous savez, dans les Trace, l'arbre de talent, vous avez possibilité d'améliorer ces 5 capacités de base, mais également d'obtenir d'autres capacités passives, les Trace justement. Armée Ruddique, bien qu'importante aussi, sauront à voir bien plus tard, quand vous serez beaucoup plus haut dans votre leveling, beaucoup plus haut au niveau du level du monde, également de vos personnages, car alors vos chances d'obtenir les meilleures pièces seront d'autant plus augmentées, car vous looterez à coup sûr à ce moment-là des pièces dites épiques ou orangées. Car oui, dans le jeu, comme dans Genshin Impact, il y a un système de rareté des équipements. Ça commence par le vert, ensuite le bleu, le violet, et ça termine donc par l'orangé. Quand vous allez farmer certains contenus du jeu, vous allez obtenir des pièces avec des raretés différentes, mais au tout début, ça va être surtout du vert et du bleu, des choses pas très intéressantes que vous abandonnerez forcément très vite. Donc autant ne pas gaspiller de ressources pour un set tant que vous n'avez pas amélioré vos personnages assez haut, tant que vous n'êtes pas assez haut, pour à coup sûr looter des pièces oranges, et justement essayer de trouver directement les pièces les plus adaptées. Bien entendu, vous vous doutez que les pièces de reliques qui ont le maximum de statistiques dessus, ce sont les orangées, et elles-mêmes demandent encore plus de ressources pour être renforcées. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un contenu plutôt vers le endgame, enfin, plutôt vers la fin de l'amélioration de vos personnages qu'il faut privilégier. Je vous invite d'ailleurs à consulter le début de la vidéo Focus sur le endgame, qui vous présente justement les lieux pour farmer vos composants et voir comment améliorer vos personnages. Et bien plus tard, quand vous serez donc un peu plus haut dans le jeu, je vous inviterai à regarder la vidéo Focus sur les reliques, pour justement créer votre équipement adapté par rapport à vos personnages. Quelles statistiques ? Quelles statistiques améliorées ? En effet, une fois que votre personnage est bien monté, comme on l'a vu dans les points précédents, vous allez penser naturellement à comment l'équiper, avec quel set de reliques, et surtout avec quelle arme digne de ce nom. Et là, la question de la statistique va se poser et savoir comment l'améliorer. A l'heure actuelle, pas mal de gens pensent que la vitesse est vraiment la stade primordiale d'améliorer, un petit peu comme le taux et le dégât critique dans Genshin Impact. Sauf que pour moi, c'est pas totalement vrai. En effet, tout va dépendre surtout de votre team et de l'orientation aussi de vos personnages. Je vous prends un exemple tout bête. Vous faites une team contre, donc avec des personnages qui vont contrer, c'est-à-dire qui vont attaquer l'ennemi quand ils se font le même attaquer. Donc si vous maximisez vos personnages au niveau de la vitesse, donc justement, ils vont attaquer plus souvent, ils vont éliminer l'ennemi plus vite, mais l'effet de contre, il va se retrouver d'autant plus réduit, voire il va quasiment ne pas être utilisé dans le combat et devenir inutile. De ce fait, donc là, les personnages n'auront plus d'intérêt, la team contre ne fonctionnera plus vraiment. A contrario, vous prenez par exemple une team Burst DPS avec des personnages qui reviennent régulièrement et qui peuvent taper très fort. Là, c'est intéressant parce que plus ils vont revenir régulièrement entre les tours des ennemis, plus ils vont provoquer des dégâts. Donc là, dans ce type de team, oui, la vitesse est une bonne idée. Donc tout dépend de comment vous allez concevoir votre team, de quelle orientation vous allez choisir pour vos personnages. Et donc pour faire simple, moi je n'aurai qu'un conseil. Ouvrez tout simplement la fenêtre du personnage et allez dans les traces. Vous verrez déjà les statistiques de base qui sont améliorées à travers l'arbre de talent. Lisez également vos capacités pour confirmer cela et vous verrez clairement les stats qu'il faut maximiser sur le set que vous aurez. Je vous invite donc à faire ça au moins le temps du leveling et bien plus tard de prendre les conseils de tous les nombreux théories crafters qui seront présents sur le jeu. Par exemple, je vous conseillerais d'aller voir tout simplement notre expert francophone de Genshin Impact, Asano, car il nous rejoindra également lors de la sortie du jeu. Tout prévoir Tout prévoir, ou plutôt devrais-je dire prévoir toutes les éventualités. Le jeu se base sur un système de faiblesse élémentaire pour passer des ennemis en état de faiblesse et ainsi gagner un avantage dans le combat, ce qui vous aidera à vaincre plus facilement votre ennemi ou alors à survivre à une terrible attaque. En ayant un perso de chaque élément, vous serez plus à l'aise face à ces ennemis variés, surtout lors des changements de palier de difficultés qui vous seront accessibles et qui vous montreront très vite les limites de vos persos s'ils sont mal optimisés justement. Mon conseil est donc le suivant. Une fois votre team de base bien avancé, pensez à monter un perso de chaque élément dans le but d'en concevoir éventuellement une seconde team ou tout simplement pour faire quelques switches au départ. Vous pourrez ainsi naturellement anticiper le contenu dit endgame qui est un petit peu typé comme les abysses de Genshin Impact et qui se nomme le Forgotten Hall ou les salles oubliées. Ou encore, cela vous permettra d'avancer plus facilement dans un autre contenu justement de fin de jeu qui s'appelle l'univers simulé. Là encore, je vous invite à consulter la vidéo focus sur le endgame qui en parle plus tranquillement. Arpenter le chemin Arpenter le chemin On dirait un vieux maître chinois qui prodigue ses conseils mais j'avoue que ce terme est bien choisi. Runkai Star Ray est un JRPG et ses jeux comportent une véritable expérience vidéoludique que ce soit par la musique, le style graphique, le gameplay, les mini-jeux mais surtout à travers son histoire. Tous ceux qui ont joué à un JRPG digne de ce nom le savent bien un bon RPG peut vous bouleverser vous faire vivre de belles émotions voire même vous changer. Donc ne cherchez pas à vite atteindre la fin du jeu car ce qui compte c'est bien le chemin qui va être parcouru. Prenez votre temps, profitez du jeu tout simplement. En plus le contenu est limité par jour avec ce système de résine et en dehors de l'histoire principale donc vous n'aurez rien d'autre à faire. Donc profitez justement de l'aventure pour découvrir le jeu, pour découvrir son lore pour lire peut-être les nombreux textes que vous aurez en effet mais c'est ça un JRPG. Bref, amusez-vous. Voilà, nous en avons terminé avec les 5 conseils pour bien débuter dans l'aventure en Geistar Ray. J'espère que ces conseils vont vous aider en tout cas vont vous permettre de focus un petit peu plus les choses dans un ordre de priorité. Je sais que ces conseils paraissent simples voire tout simplement logiques mais il est bon de les rappeler pour certains et pour d'autres justement de les découvrir. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !